Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire le tour de tous les animaux. On est parti en vacances 10 jours, j'ai tout nettoyé avant de partir. Le poulailler depuis, je ne l'ai pas fait, donc il serait peut-être temps de le faire. Les lapins ont été faits par ma copine qui venait tous les deux jours à peu près les voir, nettoyer les litières, etc. Mais je lui ai dit, tu nettoies vite, vite fait, tu ne nettoies pas en profondeur, te fais pas chier à faire ça. Donc du coup, c'est un peu le bordel dans les parcs, donc il faut vraiment tout que je nettoie à fond. Donc poulailler, les lapins, les brebis aussi, on va changer l'eau, on va tout nettoyer. Je vais faire la litière des chats aussi au passage. En bref, on va faire un petit tour de tout le monde. Et comme ça, je vous parle un petit peu de plein de choses qui sont en train de changer sur les animaux. Et nous avons Yuki qui est bien sûr la tête dans la litière. Yuki, est-ce que tu veux un coup de main pour cette bêtise que tu es en train de faire ? Je pense que je vais commencer par les lapins parce que nous sommes en plein après-midi. Il est 16h, autant vous dire que je n'ai pas trop envie de mourir encore sous le soleil. Donc on va commencer par les lapins. Au moins, c'est au frais, c'est à l'intérieur. Je ne suis pas embêtée. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est carrément lever le barc pour enlever les crottes qui pourraient se cacher derrière et vraiment tout frotter, tout gratter avec une brosse. Pour ça, il faut que je ferme la baie et que je sorte les chiens. Parce qu'avec deux chiens de chasse au milieu, je pense que ce serait compliqué de nettoyer les lapins. Donc je m'équipe d'une petite brosse comme ça. C'est une brosse dure là. C'est hyper pratique pour nettoyer les pipis qui sont bien imprégnés dans le sol. Et ce que j'utilise beaucoup, vous me demandez souvent d'ailleurs, pour nettoyer les lapins, c'est du vinaigre, tout simplement, du vinaigre blanc ménagé. C'est hyper efficace sur le pipi. C'est vraiment efficace de ouf. Donc du coup, je nettoie ça, ça te désinfecte hyper bien. C'est pas nocif pour les lapins. Moi, j'ai jamais eu de problème. Donc je fais tout au vinaigre blanc. C'est hyper, hyper, hyper pratique. Donc là, le boulot, ça va être de défaire les litières qui ont été faites il y a trois jours ou deux jours. Mais avec autant de petits bébés lapins là-dedans, ça grouille quand même pas possible. D'ailleurs, au niveau des lapins, ça commence à partir. Ça fait bizarre, mais c'est quand même super chouette. J'en ai une qui est déjà partie sur Lyon et en plus dans une famille géniale. Franchement, je suis trop contente de l'endroit où aller. Elle est super bien. C'est ma préférée qui est partie en premier. Là, j'en ai un. J'ai un mâle qui va partir lundi, donc dans deux jours. Et puis voilà, j'ai quelques lapins réservés, des gens qui savent pas trop encore lesquels choisir. Donc on va dire encore de disponible, j'en ai six. J'en ai six sur lesquels personne s'est vraiment acté en disant, ok, je prends celui-là, je le paye, je le réserve, je le garde. Autant à l'heure où cette vidéo sera en ligne, tout le monde sera parti. Je n'en sais rien, je ne suis pas encore devant. Mais si jamais vous êtes intéressé par un petit lapin bélier, sachez que je suis là. Coucou ! Mes petits lapins sont là. Et si jamais vous venez d'un petit peu loin, genre deux, trois heures du route et que vous venez en train, il n'y a aucun souci pour moi de vous emmener le petit loulou à la gare. Il n'y a aucun problème. Je sais que j'ai énormément de demandes, mais des fois vous habitez super loin et du coup c'est un petit peu compliqué. Et ils cherchent une bonne famille, bien sûr. Ok, donc les phobes sont enfermées dehors. Je peux m'occuper de mes deuxièmes phobes, ma colonie. Regardez-moi ce désastre qu'ils me mettent. Ok, donc c'est parti. Je vais essayer en fait de retourner le parc en espérant que j'arrive pour nettoyer en fait tout ce qu'il y a derrière. Et puis en plus avec la chaleur, nous avons les mouches qui pondent partout, donc je n'ai pas trop de la rire. Donc là, le premier objectif, c'est de faire les litières. Donc les litières, je les vide et ensuite je les imbibe de vinaigre. Et ensuite, je les nettoie et je les remets en place. Et regardez, regardez tout ce qui se cache derrière le parc. Regardez toutes ces petites crottes-là qui longent le mur, qui sont mélangées à des sacrées touffes de poils qu'il y a partout. Donc ça, c'est un nid à tout ça là. Ça, tout ça, ce sont des nids à mouches. Voilà, donc on va tout bien désinfecter, tout bien nettoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-moi tous ces petits bébites d'amour. Regardez-moi comme ils sont trop beaux. Bon, les litières, c'est fait. Le parc, c'est fait. Maintenant, je vais essayer de le réaménager. Même s'ils m'ont tout pété, donc il n'y a plus grand-chose à mettre dans ce parc. Bon, les amis, les lapins, c'est fait. J'ai juste à nettoyer la pièce. J'ai chaud alors que j'étais à l'intérieur et il fait bon dans la pièce. Donc je n'imagine pas si j'avais fait le poulailler. Oui, donc je vais lancer une machine des affaires des lapins, des plaies, des serviettes, des tapis, etc. Comme ça, tout est bien propre. Passer un coup de serpillère dans la pièce. Au moins, c'est tout propre. Je vais nettoyer la balayette et je vais nettoyer le tapis de litière. Comme ça, tout est vraiment propre. Ça sentira bon. J'ai mis une bonne petite heure quand même pour faire tout ça. Ça m'a bien tenu chaud. Mais au moins, c'est fait. Il faut que je rajoute du foin aussi. Je n'ai pas rajouté du foin propre. Je vous jure, les lapins, ça tient chaud. Surtout quand il y en a autant dans un parc. Ça tient très 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 chaud. Allez, c'est parti. On va passer la serviette. La pièce, elle est faite. Ça, c'est fait. C'est bon. C'est tout propre. C'est trop trop bien. Là, je vais manger parce qu'il est 17h30. Mais j'ai trop faim. J'ai faim de frais. J'ai faim de fruits. On s'est acheté avec Julien des petites pralines comme ça à Lidl. Je peux vous dire qu'elles sont tellement bonnes. Je vais manger des bonnes pêches. C'est trop bon. Mon poulailler, je vais vraiment attendre qu'il fasse bon. Parce que sinon, je vais mourir là au soleil. Là, il me reste à faire le poulailler. Mettre de l'eau au broubif. Enfin, changer l'eau. Mettre de l'eau propre. Et puis, je crois que c'est tout. On aura fait tout le monde. Hum. Trop trop bon. Genre la perle de l'été. J'aime que pour les fruits, quoi. Bon, les gars. Je m'occupe du jardin, là, depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'ai pas beaucoup de plats sur ma carte SD. Il faudrait que je la vide. Donc, je sais pas si je pourrais vous emmener avec moi au poulailler. Recoucou. Nous sommes le lendemain. J'ai une tête affreuse parce que je me suis baignée hier. Et du coup, mes cheveux vont sécher comme de la merde, clairement. Tant que je suis sale, entre guillemets, j'en profite pour faire le poulailler. Comme ça, je serai vraiment sale pour quelque chose. Et ensuite, je prendrai ma douche. Donc, c'est parti. Bon, du coup, j'en profite d'être là pour vous parler un petit peu des petits agneaux. Donc, ils vont très très bientôt partir. Dans deux semaines, ils s'en vont dans leur nouvelle famille. Qu'est-ce que tu fais, Praline ? Donc, ça, c'est ma petite femelle qui est trop mignonne. Mais tu es belle, mon coeur. Mais tu es trop belle. Vous allez bientôt partir, hein. Et ça, c'est mon petit mâle. Ah, ils ont bien grossi, hein. Franchement, ils ont bien grossi. Ils ont bien grandi. Ils ont bien changé. Ça va faire vide, en vrai, sans eux. Ça va faire bizarre. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Je le savais très très bien. C'est impossible de le garder, déjà, d'une part, parce que j'ai pas trop envie qu'il me charge. Enfin, c'est pas trop un plaisir de vivre avec un bélier, je trouve. Et puis, deuxièmement, j'ai pas trop envie qu'il se reproduise avec sa maman non plus, quoi. On va éviter. Et puis, ben, voilà. Ces petites sœurs, ces petites sœurs aussi. C'est vrai qu'ils sont quand même très câlins. Ils sont sociables. Ils sont gentils comme tout. Enfin, franchement, c'était vraiment un plaisir de les avoir à la maison. De les avoir vus naître et tout. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Et c'était trop bien. Et qu'est-ce qu'il y a de toi ? Tu me renifles ? Oh là là, je pue ? Oui, t'as raison, je sens mauvais. Alors d'ailleurs, là que je suis au poulailler, je voulais en profiter pour vous parler des poux. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus à ce sujet pour combattre contre les poux. C'est vrai que moi, ce que je faisais très souvent, déjà, c'était de nettoyer beaucoup le poulailler, de traiter avec de la terre de diatomée et de brûler au chalumeau, du coup, dès qu'il y avait des poux. C'était assez efficace. Mais en fait, ce qui était chiant, c'est qu'il fallait le faire tout le temps, 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 tout le temps. Et c'était le seul moyen de vraiment les faire partir. En tout cas, moi, c'est la routine que j'avais trouvée pour vraiment me débarrasser des poux. Sauf que là, en fait, cette année, j'ai commencé à être un petit peu débordée par les poux, je vous avoue. Et par manque de temps, j'avais pas autant la même disponibilité que l'année dernière de traiter, en fait, tout le temps avec les produits que j'utilisais, de traiter au chalumeau. Enfin, j'avais pas le même temps, j'avais pas la même envie non plus parce que c'est hyper chiant, c'est hyper long à faire, on va pas se le cacher. Donc, du coup, je me suis très, très, très vite fait envahir par les poux. Ça fait quelques temps que j'entends parler d'un produit qui serait révolutionnaire, qui serait hyper efficace, assez onéreux. Mais quand on y pense, la terre de diatomée, c'est pas donné non plus. Donc, en fait, à acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps les produits, au final, on devient quelque chose d'assez onéreux aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas investir une bonne fois pour toutes ? Et si jamais c'est efficace, bah comme ça, j'aurais pas investi pour rien et j'aurais investi qu'une seule fois et puis je serais tranquille. Cette année, j'ai décidé de tester ce produit qui s'appelle l'Exolt, du coup, donc je sais pas si vous connaissez. Un produit qui, j'avoue, a été révolutionnaire pour ma part. Alors, je les ai traitées, ça va faire un mois, voire même deux mois. En fait, c'est juste un petit produit, donc c'est que délivré par un vétérinaire. Vous trouverez pas ça sur internet, vous trouverez pas ça en pharmacie. C'est uniquement délivré chez un vétérinaire. Alors, ça coûte très très cher. La toute petite fiole, je l'ai payée 47 euros, je crois, mais vraiment toute petite. Je sais plus combien elle faisait. Mais elle était vraiment riquiqui comme ça. Et en fait, vous devez mettre tant de millilitres par kilo de poules, en fait, dans la solution d'eau. Donc, ça se met directement dans l'eau. Et en fait, quand les poules viennent boire l'eau, du coup, elles ingèrent le produit. Et ce produit va faire en sorte de tuer tous les poules. Donc, en fait, quand elles vont retourner au poulailler la nuit, déjà, elles ne se feront plus piquer parce que le produit va les protéger. Et en plus de ça, ce produit, en fait, va tuer les poules. Donc, en fait, ça va vraiment être une barrière de protection. Et en fait, ça va tuer toutes les larves, ça va tout tuer. Et j'étais assez réticente quand même parce que j'en entendais que du bien. Mais je me suis dit quand même, enfin, si vraiment c'était si révolutionnaire, on en entendrait énormément parler. Honnêtement, après la première, j'avais toujours des poules. Là, je suis en train de regarder parce que ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé mon poulailler. J'avais quand même des poules. Mais je voyais que ça en avait tué quand même une bonne partie. Après la deuxième, le deuxième traitement, clairement, je n'avais plus un poule. Et là, autant vous dire que ça fait peut-être 15 jours que je n'ai pas nettoyé mon poulailler parce qu'on est parti 10 jours en vacances. Donc, je l'ai fait juste avant et je ne l'ai pas fait dès que je suis rentrée de vacances. Donc, autant vous dire que là, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas nettoyé. Je ne vois pas un poule à l'horizon. Clairement, si je n'avais pas traité à l'exalt, je serais infestée de poules là à l'heure actuelle. Donc, voilà, je voulais vous partager ce produit que pour moi a été révolutionnaire. Donc, si jamais vous êtes envahis par les poules, abandonnez la terre de diatomée, abandonnez le chalumeau et prenez de l'exalt. Alors, moi, je continue quand même à traiter avec de la terre de diatomée par prévention. Je me dis, il vaut mieux trop que pas assez. Mais en tout cas, l'exalt, pour moi, marche super bien. Donc, si vous ne voulez vraiment pas vous embêter avec tous ces produits, tous ces machins et tout, prenez de l'exalt. Vous serez tranquille. Mes poulaillers sont propres, tout nettoyé, tout nickel. C'est une bonne chose de faite. Hop, ma petite boîte d'amour et let's go. J'aurai plus que les gamelles à nettoyer, remettre de l'eau propre parce que l'eau a déjà tourné, de l'eau propre et des graines. Et puis, ce sera parfait. Nous nous retrouvons un petit peu plus tard. Une douche de fête, un repas de préparé. Je suis en train de manger. J'avais un rendez-vous client cet après-midi. Et en fait, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il se passe. Tous les chiens ont dû se donner le mot. Ils sont tous malades ou ils ont tous un problème. Et du coup, mes clients me rappellent à chaque fois pour me dire, en gros, elle n'est pas bien. Elle a fait ci, elle a fait ça. Donc, du coup, est-ce que c'est possible de décaler le rendez-vous ? Parce que, clairement, un chien qui est malade, ça ne sert à rien de le faire travailler. Sauf que là, ce matin, j'avais un bilan comportemental cet après-midi à 15h. Et ce matin, ma cliente m'appelle pour me dire que son chien s'est fait une entorse. Elle s'est fait une entorse. Elle a des antibiotiques. Apparemment, elle réagit assez mal aux antibiotiques. Et en gros, elle voulait savoir si c'était dérangeant. Je lui ai dit, bah non, pas du tout. Parce qu'en bilan, du coup, je ne verrai pas la chienne dans son état normal. Mais je veux dire, on ne va pas l'embêter parce qu'on va discuter, on va parler. Enfin, ce n'était pas dérangeant. Donc, elle me dit, ok, pas de soucis, machin et tout. Et là, j'allais partir dans une demi-heure. Elle vient de me rappeler en me disant que sa chienne réagit très très mal aux antibiotiques. Elle est vraiment pas bien. Donc, du coup, ils vont l'emmener en urgence chez le véto. Donc, du coup, forcément, le rendez-vous, ce n'est pas possible de le faire. Donc, du coup, on l'a décalé. Mais, genre, c'est impressionnant parce que là, ça fait peut-être deux semaines. Ça fait au moins cinq ou six fois qu'on me décale les rendez-vous parce que les chien sont malades. Donc, ils se sont carrément tous donné le mot. C'est la voie du montage qui me rend compte que, en fait, je n'ai pas du tout terminé cette vidéo. Super ! Du coup, je vous dis au revoir maintenant tout de suite. La vidéo s'arrête comme ça. Je suis désolée pour vous. Mais c'est vrai que ces dernières semaines sont très speed, très chargées. Donc, du coup, j'ai du mal à me concentrer sur une vidéo. J'ai du mal à faire tout ce que je veux, même avec mes animaux. Ça crée organisation, ça crée machin, ça crée bidule, machin. Du coup, je vous dis au revoir maintenant tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Celle de la semaine prochaine, si j'arrive à vous la poster dimanche, parce qu'en ce moment, j'ai du mal à être régulière et je suis désolée pour ça. Mais si j'arrive à la poster la semaine prochaine, la prochaine vidéo sera une vidéo d'annonce d'un truc juste extraordinaire qui est en train de se passer. Et je pense que personne n'est prêt pour ce que je vais vous dire. C'est un truc juste tout simple, mais qui va me changer ma vie et qui me rend tellement, tellement heureuse. Donc, cette vidéo sera la prochaine à sortir et j'espère que vous allez l'accueillir de pied ferme. Je vous dis à dimanche prochain du coup pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501